il faut donner de l'esthétique à un sujet comme les oliviers en variété on peut le faire mais l'olivier c'est une particularité c'est que ça donne tout de suite en valeur c'est très simple bien sûr faut qu'être prisonnier pour avoir avoir un sujet comme celui-là et de la patience c'est vrai qu'au point de vue esthétique c'est vrai que c'est joli moi je trouve on peut avoir le coup de main aussi et le coup d'oeil on a plusieurs sortes de coupes des oliviers ici on a les nuages ici sur la mairie sur Chille on a des tailles taille un peu plus sévères où on donne une forme à l'olivier d'une façon différente on l'aère on essaie de lui donner une forme d'un verre ou ce qu'on veut l'olivier a besoin de lumière intérieurement qu'on lui en met beaucoup sinon il attrape des maladies comme le chancre c'est très con chez lui comme aussi la cochenille un peu plus rare mais dans nos régions qui sont plus un peu plus humides malheureusement ça arrête fréquemment là on a deux on a un sujet qui est touché par le chancre parce qu'il est trop souvent taillé une coupe simple que fait une boule il faut lui laisser la lumière pénétrer la lumière à l'intérieur c'est comme tout arbore fruitier de toute façon on a besoin que la lumière rentre dedans même un arbuste quand il a besoin de tailler il a besoin d'avoir cette lumière pour éviter que les insectes les maladies s'intéressent au sujet et le contaminent donc après voilà là c'est différent on leur donne une forme beaucoup plus homogène beaucoup plus joli beaucoup plus sculptural on va dire c'est vrai que le point de vue esthétique ça intéresse énormément les gens ils posent beaucoup de questions il y a moins de maladies parce qu'en moins que le sujet à l'intérieur on voit il est aéré quand ça sera fini on croit vraiment c'est joli donc après bien sûr il faut il faut énormément d'années pour pouvoir arriver à ce niveau là et après dès que c'est fait ben voilà ce que ça donne c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501